Un salarié peut-il remplacer plusieurs salariés absents avec un seul CDD ? Eh bien non. Aujourd'hui, il n'est pas possible de remplacer plusieurs salariés absents avec un même CDD. En effet, le Code du travail encadre strictement la relation de travail en CDD. Il n'est possible de recourir à un CDD que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Aussi, dans la liste des différents cas de recours, il est permis le remplacement d'un salarié absent, un seul, à condition qu'il soit nommément désigné. Cette règle interdit donc l'embauche en contrat précaire d'un super remplaçant en vue de pourvoir de manière générale à toute absence ou de faire face aux absences successives de plusieurs salariés. Une telle gestion serait en réalité le signe d'un déficit structurel de personnel dans l'entreprise et donc de la nécessité d'embaucher en CDI. Ainsi, dans une telle situation, le salarié en CDD peut obtenir la requalification de son contrat en CDI devant le Conseil de Prud'homme. Mais attention, rien n'interdit de conclure successivement plusieurs CDD consécutifs pour remplacer les absences successives de salariés sur différents postes. Comme rappelé par la Cour de cassation, lorsque ces CDD successifs visent chacun à remplacer un salarié absent, alors il n'y a pas de délai de carence à respecter entre les contrats. Mais vous l'avez compris, cela suppose qu'un nouveau contrat soit conclu pour chaque absence. Le salarié pourrait ainsi enchaîner plusieurs CDD de remplacement sur une très longue durée, dans la mesure où chaque contrat peut être conclu pour une durée de 18 mois, voire plus si un accord de branche le prévoit ou s'il est conclu pour un terme imprécis, à savoir jusqu'au retour du salarié absent. Cependant, pour parer aux abus, la jurisprudence veille à ce que la succession de CDD pour remplacement ne soit pas un mode habituel de gestion du personnel. Dans ce cas encore, le salarié pourrait obtenir la requalification en CDI de la relation contractuelle, en démontrant que ces CDD successifs ont en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle Minute de Vos Droits. Sous-titrage Société Radio-Canada